On est donc dans la Mishnah d'Aphreta Maudbet, dans Megillah. Dit la Mishnah, deuxième Mishnah, comme on va. En ben Sfarim, le Tfilin ou Mezuzot. Sfarim, c'est comme on va, c'est Frey Torah. Le Tfilin ou Mezuzot, le Tfilin ou Mezuzot. Donc, on dit, il n'y a pas de grande différence entre eux. Bien sûr, ça c'est Sefer, ça c'est Tfilin, ça c'est Mezuzah. Mais il y a des différends salachiques, qu'elles sont des différends salachiques. Éla, c'est la Sfarim, n'y a pas de la Sfarim. B'chol la Chune. On peut écrire en Sfar Thore, on n'a pas de nom que long. Mais, Tfilin ou Mezuzot, n'y a pas de nom que l'Ashurit. Et la Tfilin ou Mezuzot, on peut l'écrire que... On a Shurit. On se l'essaye le Ketav, qu'il est accepté. Alors, est-ce que la Mishnah, elle parle par rapport au Kriya Tatora ? C'est difficile à croire qu'on peut faire Kriya Tatora dans un livre écrit en anglais ou en français. Mais, l'échoire, quand on regarde... Don... 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 Don Rashi... S'est-à-dire... 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 L'échoire, il a l'échoire de dire que la question elle est... Est-ce qu'il y a un sèpher pareil, le Kaché Ropassoul ? Est-ce qu'il y a un sèpher qui l'écrivait naut-longue, le Kaché Ropassoul, le Kriya Tatora ? Est-ce qu'il y a une question de principe, est-ce qu'on a le droit de traduire le Kaché Ropassoul ? Alors, ça n'a rien à faire avec Kaché Ropassoul ? Donc, si on parle quand même de Kaché Ropassoul ? C'est-à-dire qu'on parle de un sèpher... C'est-à-dire Kaché, Kaché, le Kaché Ropassoul ? Kaché, la Kriya Tatora ! Donc, il y a l'échoire à la Meshmer, elle est l'échoire de la Kaché Ropassoul ? Chez les sepheries n'échoirent dans le Kaché Ropassoul ? Que l'échoire de la Kaché Ropassoul ? Et le faire la don Kriya Tatora. C'est-à-dire que c'est le Kaché Ropassoul ? Alors, après le Kaché Ropassoul ? Alors, après le Kaché Ropassoul ? C'est-à-dire qu'il écrit une autre langue, parce qu'on n'est jamais sûr si la traduction, elle est bonne, elle est valable. Pour faire un targoum, une traduction correcte, il faut être sûr qu'on a compris l'essence de chaque mot dans le Sèpher Tatora. On n'est pas sûr si les traductions qui sont faites aujourd'hui en anglais ou en français, sont vraiment justes comme il faut traduire. Par le fait, le Minchat Khin ou Khele Mistapek, le Tzad, qui on va dire, que quand on a écrit un sèpher de la semaine dernière et qu'il a même caché à la Kriya Tatora, On le sait qu'on a écrit un sèpher de la tera. On a écrit un sèpher de la tera. On a écrit un sèpher de la tera. Il sait que le Personne, il a fait du fiche de la capitale, et on va dire que le Mitzapek, le Fii, c'est le Fii, le Fii, le Fii, le Mekotor Khele Mekotor, le Fii, le Fii. sur Le Fii. dans la lettre de la tera. Dans la lettre de la tera, il est donné qu'un, sera le Fii. et le Fii. ... est en tourée, lexon Яванiste, une longue durée. Et en cette absorbed viveur de derive, cette première étape qui me dit ça, il y en a de suite à l'Eq-Piqe. Qu'a fait cizeré esçu Iqtaché ? Il y en a qui 6ème planique, en thoátément referé par les Balition H Venezueux, les consommateurs qui comptent l'Ey izquier holon, l'Eấleove a l'E滓, qu'on ne l'appelle pas la sona Kodech. Vous voyez là-dessus, Piskaitus Föt. Piskaitus Föt à la fin de ma chèrette, dit là-dessus Kaha. C'est dans la lettre Hav Gimel. Piskaitus Föt Hav Gimel. C'est dans la page 64 dans l'Agmara chez moi. C'est dans la lettre Hav Gimel. C'est pour ça qu'on appelle la sona Kodech hivrit. On n'a toujours pas compris. Ou bien ça s'appelle la sona Kodech, ou bien ça s'appelle comment? Hivrit. Mais d'ailleurs, cette ashurite dit le Piskaitus Föt, V'nimsar l'ashur si yatsa me'atsat afalaga. V'nimsar l'ashur si yatsa me'atsat afalaga. dire les premiers qu'il s'est qu'il s'est servi de la sona Kodech. Pas les premiers. J'aurais dit les premiers dans le deuxième temps. Dans le deuxième temps. Parce que c'est marqué qu'avant qu'ils aient construit le tour de Babel, tout le monde ils ont parlé de la sona Kodech. Au moment de la construction, il a marqué et là, la chaîne est sfatable. C'est-à-dire que tout le monde ils ont oublié la sona Kodech. Mais, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un seul personne qui a eu le mérite de garder chez lui la sona Kodech en entier et lui, il a transmis cette sona Kodech jusqu'à qui? Jusqu'à Brahmavino. Cette personne il s'appelle Ashur. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Ashur? C'est parash na tzad d'oraflaga. C'est parce qu'il comptait tous, il s'est préparé de construire la tour. Lui, à jour, il les a quittés. Il ne voulait pas les reçus. Et c'est pour ça qu'il a gardé la sona Kodech celle sur la terre qu'il a gardée la sona Kodech. Il était donc des gardiens de la sona Kodech et il a retransmis à Brahmavino. Il a dit qu'on voit bien dès là l'importance qu'il donne à quelqu'un qui s'est loin de réchailler. Quand on voit une personne qui fait quelque chose, quand on voit des gens qui font quelque chose qui n'est pas bien, parfois on est gêné. On est bons ils font comme ça alors. Ce n'est pas sympa si on va les requitter. Il faut être avec tout le monde. Il faut être social. Sociable. Il faut être civilisé. Alors, à jour, justement, il était non-civilisé. Vous voyez ? Tout le monde ils ont construit un tour. Et lui, il était le seul qui l'a dit je ne vais pas faire ça que vous tous vous faites. Il restait le seul fou. Mais moi, il était là. Sauf un seul. Il a gardé la langue qui est devenu après Ivrit et après il a devenu la Chana Kodesh. Et à la Yom Aze et à la Biatta Mashiach et à la Bichlal c'est la seule langue qui est la langue valable avec laquelle on va écrire c'est fait au Torah de films d'un autre. Tout ça parce qu'il avait l'intelligence de se séparer de la Chana Kodesh. pour le cari et ils ont di rashi en la Chana Kodesh en la Chana Kodesh il faut qu'ils seront t'fourines begidim. Dans le texte de la Torah il faut aussi t'fourines, même en begidim. Il faut demander à tout le monde, qu'une t'firae begidim est dans le mizouza. Il faut dire que c'est un couture, parce qu'il y a un couture dans ce mizouza. Il y a un couture. C'est plus que ça, il faut qu'on peut pas écrire un couture sur deux clavons. Il y a un couture dans le mizouza. L'autre moitié c'est un deuxième morceau, et de réunir ensuite les deux morceaux, et de faire de ça un. Mais si on a pris deux morceaux de clav, deux morceaux de parchemin, on les a cousus, et après on va écrire là-dessus dans le mizouza, et les couturent. Ça c'est la couture des rabbis kivéga. Des fois ça peut être utile, si on se trouve dans une situation dans laquelle on agit des petits morceaux, on peut les faire d'après rabbis kivéga. Et il dit qu'avec ça on comprendra la couture, parce qu'il y a un couture de t'firae begambe mizouza. Quand on a fait la t'firae avant d'écrir. ... 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